Et coucou YouTube, re-bienvenue sur SnowRunner, on est sur le Tennessee, là, actuellement. Je fais toujours ça avec mes mains quand je dis bonjour, c'est incroyable. T'as remarqué ? Pardon. La dernière fois, qu'est-ce qu'on faisait ? On a débloqué pas mal de choses, on a commencé les contrats. L'étape 1 s'appelle le contrat sobrement alpelé. En fait, c'est pour remettre en état les pistes, j'imagine, les pistes de course. Car c'est le thème de cette map. Le festival de l'offro de Contest, ou un truc du genre. Bref, on remet ça en place, il y a une petite centrale solaire qu'on a foutue en place. On a surtout remis d'un plomb des ponts, enlevé des débris qui jonchaient le sol. On a fait ça avec, voilà, on a fait de la dépanneuse aussi avec le Pacifique. Comment on l'a appelé déjà le Pacifique ? On l'a appelé Moana, oui c'est vrai, c'est une nana. On l'a appelé Moana, celle-ci. Double dépannage, très stylé. Et ensuite, voilà, on s'en était arrêté là. Là, on a aussi testé sur PlayStation 5 le portage, le portage très cool. Franchement, ça me donne envie d'y jouer dans le salon à SnowRunner. Donc il a l'air cool, il a presque l'air même plus joli. En étant légèrement un peu plus flou. Il a l'air presque plus joli comme ça, le jeu, bon. En vrai, je trouve ça assez différent le feeling. Quoi qu'il en soit, nous allons repartir avec ce petit bonhomme là. Ce petit bonhomme. Puisqu'on va commencer les courses. Voilà, on a débloqué ça hier. Donc on en est là. On va faire un course de calife. Ici, pour être à la place de calife. Tu l'as ? Yes. Je vais passer le matin. Le matin. Let's go. Ouais, je pense que c'est la map. C'est clairement la map qui... Qui est pas en full fluide. C'est vraiment la map qui est comme ça. Oh là, YouTube qui est ton. Merci Meles. Ça manque d'air sur la distance, c'est trop net. Mais en fait, là, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au jeu. Et ça, plus la map qui rame un peu. Je t'avoue, le jeu, je le trouve plus moche que ce que j'ai connu. C'est assez bizarre, en fait. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que le jeu était plus beau avant. Et je sais pas si c'est moi qui... Je sais pas si c'est un biais ou si c'est vraiment moi qui ai changé un truc. Enfin, je sais pas trop. Et j'ai oublié encore de mettre à jour mes drivers. Je suis donc un sac à caca. Il y a un truc uncanny, assurément. Mais je sais pas si c'est pas les couleurs ou... Après, ils ont eu des problèmes récemment aussi. J'avais des... J'ai commencé une session l'autre jour où j'étais là, genre... Il y a un truc bizarre, genre les ombres, elles sont cheloues et tout. Et en fait, c'était un bug. Genre les ombres, elles étaient dégueulasses que quand tu mettais les ombres en ultra. Et d'ailleurs, oui, j'ai plus les ombres en ultra. Depuis... Alors, tout tournait très bien en ultra avant. Et je sais pas, là, c'est plus le cas. C'est peut-être les ombres. Après, je te dis, il y a du clipping d'ombre aussi sur cette map. Je sais pas si c'est... Si c'est encore des petits bugs et tout. Alors, étape terminée, point de contrôle. Ah, ça y est, c'est commencé, là ? Ah, putain, il y a 8 minutes ! Ouah ! Vite, 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 vite ! Allez ! Il y a un truc froid mécanique qui ressort du global. Par rapport à la PlayStation 5, tu trouves ? Je trouve que PS5 avait un truc... Mais je te dis, ouais, il y a... Après, ça dépend peut-être de l'heure de la journée. Ça dépend de... Après, c'est aussi le... Tu vois, il y a un truc au niveau des ombres et au niveau de la lumière. C'est assez étrange, ce qui se passe. C'est mieux, c'est mieux si j'enlève les phares, aussi. Ah, putain, c'est lent. En fait, elle se traîne un peu, là. Vas-y, elle se traîne un peu, là. Dépêche-toi, dépêche-toi ! On n'a pas le temps ! Point de contrôle, attends, c'est 8 minutes pour faire tout le temps, là ? Allez ! Oh, putain. Allez, allez, allez. Ok, on a 7 minutes pour faire tout le temps. Oh, putain, t'es sérieux ? Mais elle se traîne de ouf ! C'est pas possible, ça, hein ? Go, let's go, là. Putain, c'est un pneu crevé ? Non, non, non ! Elle sort directement du garage, c'est pas possible que ça soit crevé, hein ? Juste, elle se galère, quoi. En fait, elle a les pneus les plus petits, je crois que c'est les pneus les plus petits de tout le jeu, quoi. Mais elle a une énorme garde au sol, malgré sa forme et sa petite taille. Elle franchit pas mal, plus que certaines. Plus que certains. Parce que c'est des... C'est des ponts, comme ça. Tu sais, les amortissures, le train, tu sais, le train en dessous, ça fait un U, quoi. Un U inversé. Après, je joue avec la nouvelle bagnole de la nouvelle zone, donc j'essaye d'être RP. Par contre, tu vois, ça, ça aussi, ça pop et je sais pas d'où ça vient. Je suis pas le seul à avoir le bug, donc ça me rassure un peu. Et t'as une sorte de patch, comme ça, qui arrive. Avec des petits points, comme ça. C'est une sorte de quadrillage de boue qui, parfois, s'affiche sur les textures. Je sais pas d'où ça sort, ça aussi. Et je suis pas le seul à l'avoir, ça, c'est sûr. Ça, c'est le viande pas de moi. Un peu la arcade de l'impossible. Après, ouais, elle a un petit bruit. Attends, écoute. Et voilà, ça, ça, les petits quadrillages à la con, là. Je sais pas d'où ça sort, ça. Quand tu t'approches un peu, ça fait... Ça casse un peu le délire, aussi. Dommage. Je regarderai sur PS5 si ça se fait aussi. Le son, là. Putain, j'ai que des sons de merde. C'est pas possible, là. Oh, on peut avoir un truc de course ? C'est pas vraiment ça, le truc de course. C'est pas grave. Mais c'est marrant, en tout cas, d'avoir mis des courses. Franchement, on ira plus vite avec le BM, le BM, le Royal BM. C'était le Royal ou c'était le Pacific ? Je sais plus lequel allait vachement vite, hier. J'irai plus vite en truck, c'est sûr. On verra si on a le temps de la finir, la course. Ou bon, on l'aura utilisée une fois. Mode photo, là. Pas mal, ça. Tel le saumon ! T'as pas un petit buggy survitaminé ? Non. Enfin, si, mais j'en ai que des O.P. Alors, attends. Je vais juste changer ça. D'ailleurs, ah oui, c'est pas toi qui me posais la question, Nafirons. T'as quoi dans le PC de jeu pour faire tourner tout ça ? Un 2080 Ti ? Euh... J'ai oublié mon... 59-50 ? Non. Un 59000X. AMD. 59000. 64Go de RAM. C'est overkill, je sais, mais c'est pas tant pour... C'est pas, c'est pas tant pour les jeux, la RAM, on va bon. Euh... Et euh... Et voilà. On va comme ça va. Allez hop. Roule. Vite. J'ai dit vite. J'ai pas dit bite. Si, putain, des buggy survitaminé. Non, non, y'a mieux, y'a mieux que les buggy survitaminé. Y'a la Tatarine, mais la Tatarine, je l'ai pas débloqué, parce que c'est une map de merde. J'ai pas envie de la refaire. J'ai commencé à l'avancer un petit peu, mais en off. Je l'ai pas terminé du tout. Et à la fin de cette run, le Tatarine, c'est un véhicule de l'armée blindée, transport de troupes russes. Et ça, c'est ultra rapide. Enfin, c'était ultra rapide, ils l'ont un peu nerfé. Par contre, c'est inarrêtable. Enfin, inarrêtable. Tu lui mets une montagne comme ça, il a rien à foutre. Il y va. Ça fait tourner Cyberpunk ensemble. J'ai pas relancé Cyberpunk depuis que... Depuis un vrai, j'ai pas relancé. Là, le jeu est pas mal, en vrai. Je pense que c'est mieux avec le... Finalement, je reviens dessus, mais je crois que je préfère... Je préfère avec le TX, là, comment ça s'appelle ? Le transparente... Le FAX ? Non. FTX ? Non. L'anti-aliasing de transparence, là. Ça rend un peu plus flou, et en vrai, pour les... Pour tout ce qui est... Arbre et comment on appelle ça ? Foliage. Comment on appelle ça en français ? Feuillage. Tout ce qui est feuillage, c'est mieux. Le FAX ? Non. C'était quoi ? Le TAX ? Ça, là. Le FXA, voilà. Il y a trop d'acronymes dans ce milieu, là. Je suis perdu, en vrai. C'est quoi le nom, exactement ? C'est FXA, c'est... Je sais pas ce que c'est, FXA. Il me semblait que c'était... Mais je confonds avec le truc qui rend transparent. Je crois que le FXA, c'est une sorte de passe, justement, qui floutise un petit peu le tout. Let's go. Bon, en fait, on était large. Par contre, on a fait que bronze. Tu m'étonnes. Nul. Eh bien, je ne le referai plus jamais avec ce véhicule. Voilà, on l'a testé. Un moins, un moins de... On le retestera quand on aura débloqué ça sur un mur. Un mur, donc c'est peut-être la dernière map qu'on fera, en vrai. Parce que c'est un peu l'enfer, on va se mentir. Un mur, donc qui nous débloquerait quand même 55 chevaux. Bon, ce qui n'est pas déconnant pour cette taille-là. S'il est. FAX, c'est fini de te tester sur ta commode. Euh... Non, tu ne peux pas parce qu'il faut que tu imites le popcorn en diagonale. Lorsqu'un ébéniste rentre chez toi. En imitant Pascal Rousseau. Impossible. Donc, nous avons une autre quête à faire. Trois planches moyennes, donc il faut six slots. Planches moyennes, c'est six slots. Enfin, c'est deux slots. Je crois. Oui, c'est ça. Donc, il nous faut du six slots. Le six slot, on avait le Royal BM. Six slots, Royal BM. Donc, voilà. On y retourne. On y retourne. Donc, il va falloir ramener ça. Il faut qu'on aille jusque là-bas. On va le faire sur la map. Tac. 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 Voilà, on va là-bas. On revient. On revient là. Jusqu'à là. Et jusqu'à là. Et jusqu'à là. Puis là. Ça marche. Et c'est parti ! Voilà, là on va rouler, là. Là, c'est parti. Fini les conneries. Là, ça envoie. Putain, un plaisir. Le cahier des charges est validé, je passe. Très joli move. Je transforme ma tour en rock. Et j'imite Pascal Ferrand en sautillant dans mon jardin. C'est côté, Eddie Vedder. White Buffalo. Je t'aime bien la musique. Il y a une playlist entière. On l'exclamation SnowRunner, si tu voulais la playlist. Faut que je fasse tellement de modif dans mon PC pour le mettre un jour. C'est le problème. C'est aussi pour ça que moi, de temps en temps, ça ne me dérange pas, en fait, de faire des grosses updates. Ça ne m'a jamais choqué. En vrai, c'est le bon move, je pense. Je paye, allez, je paye 2000 balles de matos tous les deux ans, peut-être. Non, même pas, même pas, en fait. Ouais, tous les deux, trois ans. Tous les trois ans, je paye, je paye, non, pas 2000 balles, il ne faut pas déconner. Je n'en sais rien, en fait. Je n'en sais rien parce que ça va vite avec les cartes graphiques, c'est ce qui coûte le plus cher, en fait, maintenant. Celle-là, je me souviens, elle m'a coûté quand même 1200 balles. Et c'était avant la pénurie. Votre castor de compagnie dessine le short de Michel Drucker qui tousse en brassard et le kitty. Aïe, aïe, aïe. Non, je contre-carre, je contre-carre, Mireille Mathieu. Mireille Mathieu fait de la dubstep. À vous. Voyelle. Voyelle aussi, je pense. Après, attends, c'était ça aussi. J'y réfléchis en même temps, mais... Je crois que si on enlève ça, Fidelity, regarde, regarde comment ça va être flou, le dégueulasse, là. T'es prêts ? Là, c'est fou, dégueulasse. En fait, je crois que j'aime bien. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser, en fait. Tu vois ce que... Tu vois le flou, là ? Après, c'est compliqué, parce que vous, vous avez la compression Twitch par-dessus. C'est pas évident de juger, quoi. 480 pg coûte ? Merde. Le compte est bon, alors, Alex. Le compte est bon. Salut, Darokin. Comment tu vas ? Et bonzoir à toi aussi. Je déconne, c'est cristal. T'es en source. T'es en source, en crystal clear. Vivement que Twitch nous balance une 1440p, un jour. Au moins ça, quoi. On va voir de la 4K, en vrai, putain. Juste, même... Non, mais même sans ça. Mais même sans ça. Juste, augmente le débit, frérot. Augmente le débit. Moi, je suis à 8000p parce que je triche un peu, mais... Hein ? Je suis bloqué ? C'est quoi, là ? Et je triche un peu. Imagine, je ne triche pas. Attends, c'est où, là ? Faire droite, hein. Faire droite. Imagine, je ne triche pas, on est bloqué à 6000. Et du coup, je n'arrive pas à savoir si je préfère en Fidelity ou pas. Parce que là, je te dis, il y a un petit côté flou que je retrouvais sur PlayStation. Je n'arrive pas. En fait... Ouais, non, c'est trop flou. Enfin, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Putain, c'est quand même quand t'accompagne ta meuf faire des courses de fringues. Ah, je ne sais pas, tu trouves que ce petit haut, il m'irait mieux avec celui-là ? Je ne sais rien, putain, je ne sais rien ! Démerde-toi ! Écoute ton cœur, merde ! Je ne trouve pas que c'est mieux avec le Fidelity ou le TX-A ? Tu préfères quoi ? Avec le TX-A ou... On s'en branle, ici, on s'en branle ! Il n'y a que toi qui le vois, en plus. Je ne trouve pas que ça me fait un gros flou ? Non, ça ne te fait pas un gros flou, donc. Ah, tu vois, c'est ça qui te gêne, Alex, c'est marrant. Après, il y a du 320 kilobits par seconde, tu peux envoyer du 320, normalement. 256, sûr, mais je crois que tu peux envoyer du 320. Moi, j'en envoie dans 320, je ne sais pas si ça... Si, effectivement, quand vous, vous l'écoutez, ça ne s'est pas déjà fait compressé, mais j'envoie du 320. Après, si c'est dégueulasse chez vous, c'est que chez vous. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais ce qui est sûr, par contre, ce qui est sûr, c'est que vous n'entendez jamais la même chose que moi, ce que j'entends dans mon casque. Et ce n'est pas mon casque qui change. C'est qu'il y a une compression qui est faite, à un moment donné, mais genre dégueulasse. Et j'ai trop des problèmes avec ça quand j'écoute mes VOD. C'est pour ça que je ne les regarde plus, mes VOD. Musique, en tout cas. Musique, c'est très compliqué pour moi de m'entendre. Parce que mon mix est complètement différent. Quand je parle de musique, encore une fois. Mon mix, il est totalement différent entre moi, ce que j'entends directement en sortie de mon casque et en sortie de... Et en sortie de... De VOD, c'est genre le jour et la nuit. C'est dégueulasse. C'est pour ça que ça me déprime tellement que... Ça me fout le cringe, quoi. Je ne peux plus regarder mes VOD de musique. Genre, j'ai vraiment du mal. C'est dommage, parce que... C'est dommage. Parce que des fois, ça pourrait être instructif de se regarder. Pour corriger les choses. 320, t'arrives à faire la différence entre du 320 et du... Et du flac ? Je ne suis pas sûr d'entendre, moi. J'avoue, je pense que je n'ai pas l'oreille pour entendre la différence entre du MP3 320 et du WAV. Non, mais là, je pense que le son, il est... C'est pas OK sur un... Mais je te parle des sessions de musique, moi. Là, je pense que c'est OK. De toute façon, on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'être précis dans le son, là. C'est facilement, comment ça a l'air facile en te regardant jouer alors que j'ai... Le Shetan ? La galère ? Tu galères ? Ouais, c'est... Bah, c'est 600 heures de jeu, bientôt. Je ne dis pas que je suis un beau gosse, mais je dis juste que j'ai un peu d'XP sur le jeu, maintenant. Casse-toi. Casse-toi bien. Et j'ai des mods aussi, qui rendent un peu le... Le truc plus sympa. Pas d'énergie dans la zone. Porte, elle te merde. Attends. Après, ils ne sont pas OP, mes mods. Ils sont juste... Ils font aller un poil plus vite. Ils ne sont clairement pas OP. J'en ai testé des mods complètement OP. Ce n'est pas drôle. Franchement, ce n'est pas drôle. Alors... Oh, il n'y a plus de fuel ? What the fuck ? Give me fuel, give me fire, give me what I desire. Donc, on a vidé la citerne, là, qu'on a au cul, là. On va la revendre. Pour le même prix qu'on l'a acheté. On l'a racheté de pareilles pleines. Et c'est comme ça, c'est comme ça l'inflation mondiale. Voilà. Je vous explique un truc, c'est comme ça que ça se passe. Bonsoir. J'ai trouvé la solution. C'est comme ça qu'ils font, les ricains. Ils achètent le truc, ils le revendent au même prix qu'ils l'ont acheté pleines. Je trouve ça honteux. Excusez-moi, je trouve ça honteux. Là, il faut brancher... Ça, je trouve ça trop con, en fait, dans ce jeu. Genre, t'es obligé de reculer. Attacher la remorque. Sinon, tu ne peux pas démarrer la remorque. Ça, c'est un générateur, là. Tiens. Tu ne peux pas démarrer le générateur si tu ne l'as pas d'abord accroché au cul du camion. Allumer le générateur. Voilà. Donc maintenant, on reprend... Euh... Euh... C'est lequel ? Le royal. Hop. Il faut qu'on lui trouve un nom, hein, ce royal. Il est vraiment bien, en vrai. Trouvons-lui un nom. Il faut que ça soit un vrai prénom, hein. Un vrai prénom qui existe dans la vraie vie, mais... Même, même, euh... Un vrai prénom, quoi. Des idées ? Deux, trois. Un, deux, trois. Bob ? On n'en a appelé aucun Bob. J'avoue. Alors. 320 ou 256 flottants pour du son, c'est le minimum. Oui, mais je ne dis pas que ça s'entend, mais... Ça s'entend pas du tout, mais 128, ça s'entend. 64, on n'en parle même pas. J'arrive quand même à entendre du MP3, si tu veux. Mais, euh... Je ne suis pas sûr d'arriver à faire la diff en du 320 et du flac, genre. Je ne suis pas sûr, moi. Fleur d'épine. Il y a des gens qui s'appellent Fleur d'épine ? Reynald ? J'aime bien Reynald. Je ne sais pas si je m'en souviendrai. Je m'aime bien. Et pourquoi ? Et pourquoi Reynald ? Moi, je n'ai pas de gamin, mais... Est-ce que tu crois que les parents, quand ils t'appellent, ils ont une raison de t'appeler ? Ou c'est juste, j'aime bien le prénom. J'aime bien cette star qui possède ce prénom. Tu crois que les gens, ils ont... Ils ont à chaque fois une... Une signification au prénom des gosses ? Fleur d'épine, c'est un prénom usité ? Mais pas courant ? C'est un prénom, Fleur d'épine ? T'es sérieux ? Je vais dire, pourquoi pas, mais... Putain. Mais non. Mais non, tu me trolles. Ouais, Fleur, c'est mignon. En vrai, Fleur, c'est très joli. Royal. Alors lui, c'est le Royal BN17. On peut trouver un nom un peu... J'aime bien Reynald, en vrai. Reynald, ça fait Royal, en plus. Ouais, j'aime bien. Est-ce qu'on l'appelle Reynald ? Mais Reynald. Très moche. En vrai, très moche, je trouve. Désolé pour tous les Reynalds du chat. Non, je sais pas si je trouve ça... Est-ce que je trouve ça moche ? Non, c'est pas moche. C'est pas un moche. Reynald. Ça fait penser à Donald et Robert en même temps. C'est assez étrange, ouais. C'est étrange. Salut, Khalifa. Coucou. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Alexandre, j'ai culé grand. Ah, mais Alexandre, c'était un empereur. C'était pas un roi. C'était roi Alexandre. Si, c'était un roi. Je l'appelle Salomon. Allez, let's go. Salomon ! Après, c'est pas le plus grand. Si lui, il est grand, il y en a des plus grands. Du coup, comment on fait ? Alors, attends. J'ai testé le jeu sans rien. Tu vois, rester bloqué partout et perdre tous mes véhicules pour en sauver un. Bah, j'ai câblé. Non, mais je comprends. Mais après, en fait, c'est le début. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on testait sur PlayStation 5. C'est vrai que c'est bizarre quand t'as rire et que t'as pas les bons pneus dès le départ. C'est rude. Le jeu, il est rude. Au début. Il t'apprend. Mais je le trouve assez satisfaisant parce que justement, on t'apprend vite de tes erreurs. Et c'est un peu... C'est valorisant parce que tu souffres pas pour rien. Tu te galères pas le cul pour rien. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un système de level up. Mais qui est... Qui est caché, comment on dit ? Qui est insidieux. Pas insidieux, non. Qui est opaque. C'est le niveau que toi, tu prends en tant que joueur. Pas le niveau de ton camion, pas le niveau du garage, pas le niveau de tout ça. C'est toi, ton niveau de joueur, tu gagnes de l'XP à chaque flac. En fait. Un peu comme dans la vraie vie. Il n'y a pas de niveau d'XP au-dessus de la tête des gens. Et pourtant, il existe. Moi, j'en suis persuadé. Et à chaque fois que tu as une mauvaise expérience dans ta vie, c'est quand même de l'XP. Un XP de merde. Mais ça reste de l'XP. C'est genre, ok, je suis passé niveau 40 dans cette zone, je ne peux pas saquer la zone. Ok. N'empêche que tu as pris un niveau. Parce que tu étais un peu obligé d'y aller, mais tu as quand même pris un niveau grâce à cette zone. Tu vois, c'était peut-être la pire zone du jeu, avec les pires mobs, avec la pire DA, avec la pire level design. Mais, tu as quand même pris l'XP. Bah là, tu vois, c'est un peu pareil avec la vie, finalement. Moi, je le vois comme ça, en tout. Huge. Huge Jackman. Hug. Pour le jeu de mots bilingue. Huge Jackman. Hug. J'appelle Hug. Hug. J'aime bien Reynald, hein, quand même. Non, je l'appelle Reynald. Il y en a des plus gros, par contre. Le Harnet, là. Le Harnet, je l'appellerai Huge. Je m'en souviendrai. Tu vois, là, ça foule lag, là. C'est trop dommage. Mais lâche rien, elle lâche rien, Phantom of the Year. Le jeu, il est cool. Surtout au bout d'une heure, c'est un peu bête de le lâcher au bout d'une heure. Non, mais après, je sais pas si t'as pas fait la même connerie que tout le monde fait et que j'ai fait aussi, y compris moi. Mes premières conneries à éviter, c'est de tester, d'avancer dans le jeu avec le tout premier truc qu'on te file. T'as d'abord le petit chevrolet, là, le pick-up. Et après, on te file un truc et on te dit, ouais, celui-là, par contre, il sert juste sur la route. N'essayez pas de l'utiliser pour autre chose que le didacticiel. En gros, il te le dit littéralement comme ça. Mais tout le monde fait l'erreur et tout le monde essaye d'aller se balader dans la boue avec ça. Et forcément, c'est la merde. Bon, bah, je le retais, les gens. C'est aussi simple que ça ? C'est vrai ? J'ai le pouvoir de persuasion comme ça ? Putain, putain. Salut, m'salami. Comment ça va, m'salami ? Qu'est-ce qu'il y a un raconte de beau ? Boum ! Viens ! Attends. Viens, mais maintenant que la piste est prête pour une saison de plus ! Quoi ? Viens, maintenant, la piste est prête pour une saison de plus ! Ha ha ! Et m'a surpris. Alors, l'anneau. Nous avons l'anneau. L'annousse des housses. Le trou de balle de Dieu, je crois. C'est ça que ça veut dire. Bah, je vais le faire avec le... Je vais le faire avec ce truc-là. Je vais aller vendre ma remorque. Pour pas gâcher. Faut pas jeter. Alors, y'a un truc en plein milieu, là, qui... Voilà. Roule-lui dessus la gueule, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Roule-lui dessus, là. Attends. Fleur d'épine, surnom obligatoire parmi les régiments du Beaujolais du 18ème, c'est dérivé en prénom et nom après cela. What the fuck ? Y'avait un mec un jour qui faisait des visites de Lyon sur l'ésotérisme, vu que c'est la capitale de l'ésotérisme, Lyon. Et j'avais fait une visite avec ce mec-là. Et il avait un personnage. C'était pas un guide. Au moment où il commence son truc, en fait, il prend le rôle d'un mec de l'époque, de 1800, je sais pas combien. Même pas. Et en fait, il a un truc, je me souviens de son nom de famille, mais il avait choisi un prénom, genre de l'époque, tu vois. Et je sais plus ce que c'était, mais c'était incroyable ce prénom. Et je m'étais dit que j'allais m'en souvenir, et je m'en souviens plus, ça me tue. Et c'était son nom de famille, c'était Foulpavé. Foulpavé, et c'était genre, je sais pas, c'était pas, gloricien, flou, Foulpavé, je dis n'importe quoi, c'était pas ça. Y'avait un truc un peu rigolo dans le nom, mais le pire, c'est que c'était des vrais prénoms de l'époque, quoi. Et ça me saoule parce que je retrouve plus le prénom, il était incroyable, c'est-à-dire. C'était très détaillé, comme anecdote. Allez, let's go. Vas-y, vas-y, montre-nous ce que t'as dans le bidou. Attends, je vais TP pour juste me remettre à flot. Hop. C'est quoi le nom du truc ? C'est l'anneau. C'est l'anneau. C'est l'anneau, monsieur Frodon. Monsieur Saké. Comment il l'appelle ? Frodon. Il l'appelle Frodon. Bilbon. Il l'appelle, il l'appelle. Oh, Sam. Pourquoi il les appelle par leur prénom ? Vas-y, Renéal, donne tout. Ben, écoute, Salami, moi, ça va. J'espère que les autres peuvent... Les autres, répondez, ça va, vous ? Salami, il demande. Moi, ça, ce cul qu'il y a, quand même, là. Fake. Fake ass, bro. Aller, let's go, let's go, let's go, let's go. Attends, attends, pause. Je peux avoir une vraie musique ? Go, ouais ! Oh, là, là, ce... Il avance, hein. Bon, oui, ultra rapide. Là, c'est l'impression de faire du drift, là, dans le... Oh, là, là, là. Énorme, énorme. Ah, je le sens, le mode, là, le responsive steering, vraiment, je le sens, il est incroyable. Si je... Si je trouve un tout petit peu... Il n'y a pas de zone morte, en fait, ça enlève la zone morte du jeu. C'est ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a une sorte de petit buffer, slash zone morte. Oui ! Énorme ! Putain, il faut que je leur fasse, ce jump, là. Incroyable ! Attends, j'y retourne, j'y retourne, j'le refais. J'y revais, j'y revais, j'y revais. Je vais le prendre, une screen, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a... On a débloqué un truc, là ? Oh, oh, oh ! Félicitations à notre gagnant de cette étape de l'off-road cap ! La deuxième étape nous attend, nous attend, nous verrons si des compétences en franchissement de rocher sont à la hauteur de la vitesse de pointe. Back. Aller, j'y retourne, je vais juste prendre un petit screen au moment où je jump. Les ombres super nettes de mon golfier en sol, pas top. Ah ouais, merde, j'ai pas vu ça. Après, les ombres, elles sont en high, elles sont pas en une ultra. Mais fais-le ton jeu aussi, fais-le ! Moi, vous voulez que je vous dise ? Ah oui, t'as pas le droit de mordre, hein. Si tu mords, apparemment, effectivement, ils ont l'air assez hardcore, hein, sur les... Sur les obstacles. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'sais plus. J'sais plus ce que je voulais dire, merde. J'sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, le crossover idéal snowrunner dans le monde de Jurassic World. Let's go, let's go, let's go, j'ai pas assez de speed ! Non ! Attends, psy, peut-être. Et c'est ! ... 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 Alors, ça c'est fait. Moi je veux débloquer en fait le sprinter. J'ai toujours pas accès au sprinter en fait. Comment on fait ? Démontage machin, vieux routier, éclair... Y'a pas... Il dispense qu'on peut débloquer, étape 2 terminée... Y'a pas la récompense parce que c'est... Si c'est à la fin c'est vraiment dégueulasse par contre. Étape 3 terminée. Je pense que j'ai dû le louper, il doit être quelque part dans la map en fait. ... Et je suis extrêmement déçu. Si en fait il est là, et que j'ai jamais... ... que j'ai jamais checké le truc. Donc on va... ... 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 la l'ombre elle clignote ça c'est pas normal ça je pense qu'ils ont des petits soucis de soucis dans le jeu Johnny Bigood le super swampeur je prends le super swampeur swampe thing oui c'est vrai tu peux tout changer ça c'est cool donc tu mets le roufrac et sur le roufrac après tu peux mettre le prédator ouais 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 putain le détail de ces modes là c'est vraiment vraiment incroyable c'est quoi ça ? sidestep airbody et voilà après tu peux non mais je prends le radar désolé en fait je prends le radar marrant de ouf donc là je peux faire ça genre si je veux small roufrac et dessus je peux rajouter des trucs trop bien vu quoi je peux faire ça genre avec ça recovery là dedans non j'ai dit je peux faire ça c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? ah oui mais attends non non mais en fait on va faire le gros truc là parce que finalement j'ai pas besoin de la donne avec le radar on va faire ça comme ça trop bien trop chouette ça de pouvoir tout modifier comme ça j'adore il y a un peu plus de garde au sol automatique, fondard, ok on s'en fout et ça c'est un peu plus puissant donc j'imagine que c'est la version OP du mode c'est parti c'est pas vu sur le kangourou ça semble trop mais vu ce qu'il y a comme cycliste sur la route merci un gris spider bienvenue à toi je pense qu'il doit être là du coup le sprinter s'il est pas là vraiment je sais pas j'espère qu'il est pas genre coincé par ici ou dans un genre dans le seul centimètre carré ici que j'ai pas checké ça serait le genre du jeu en plus ça serait vraiment le genre de la maison de faire ça c'est dégueulasse mais ils sont capables de le faire du coup c'est ça que t'avais fait Phantom Enjoy ? bonne nuit MLS, des bisous c'était ça qui t'était arrivé Phantom ? t'avais en gros t'as testé avec le truck de base c'est ça qui s'est passé ? t'as pas testé avec le truck qui est juste à côté du garage c'est ça que t'as fait en fait ? l'innocent, l'innocent mais tout le monde fait la même quand même il est insupportable ce truck au début il faut pas l'utiliser par contre il devient fort après le GMC devient fort celui que tu veux utiliser au début c'est le Fleet Star il est littéralement posé comme une merde à côté du garage il a plus de suspension, il a plus de pneus, il a plus rien mais il te file une upgrade pour ce même truck juste devant il faut bien lire en fait c'est ça le truc au début il faut lire un tout petit peu mais il faut le savoir que c'est important parce qu'après il y a plus du tout de didacticiel on te dit plus rien donc en fait c'est le moment de lire mais j'ai fait la même connerie encore une fois mais sauf que moi ça m'a pas dégoûté je trouve ça trop rigolo le nouveau spectacle de Ricky Gervais il est sorti genre là ? trop bien ça j'ai regardé le spectacle de Gaspard Proust sur Prime Vidéo celui où il est en costume de en costume suisse là et je l'ai vraiment kiffé ah mais je dis jamais ouais mais j'ai fait la même connerie mais littéralement tu débloques le truc il fait oh salut voyageur c'est cool de venir nous donner un petit coup de main tiens on va te donner un track mais il est pas équipé pour autre chose que de la route alors euh tu vas juste faire ce qu'on te dit de faire pour aller débloquer le garage mais euh n'essaye pas d'escompter faire autre chose qu'avec euh que de la route un truc du genre il dit un truc comme ça il est vraiment pas fait pour aller dans la boue mais ça devrait le faire pour le début un truc du genre je le fais comme ça parce que pour moi c'est comme ça qu'il te parle mais parce qu'il y a une grosse voie de daron et crossover avec jurassic world t'imagine là en fait t'es pas dans le tennessee là t'es dans un enclos de diplodocus ok t'es dans un enclos de diplodocus là tout de suite ça se voit peut-être pas mais là on est dans un enclos de diplodocus et euh et les rangers les vétérinaires nous ont dit qu'il y avait un diplodocus qui était malade il faut qu'on retrouve le diplodocus malade qu'on aille euh qu'on sorte à un moment donné du véhicule qu'on l'aligne pour lui administrer euh des euh des tranquillisants une fois qu'il sera tranquillisé on essaye de le manipuler pour le charger à l'arrière d'un autre camion et après tu le ramènes à l'infirmerie est-ce que c'est une tâche que tu peux faire ou pas ? oui avec grand plaisir et du coup tu te ramènes un énorme diplo tu sais avec un putain de gros camion ça serait pas le meilleur crossover du monde mais ouais gros mais ça serait génial pourquoi ils y pensent pas les gens ? moi je veux euh si j'avais de la thune genre Elon Musk tu vois je paierais quelqu'un une boîte pour me faire ce jeu là j'ai rien à foutre si ça plait pas vous me faites le jeu c'est le caprice de millionnaire tu fais c'est milliardaire tant qu'à faire tant qu'à être dans mes rêves les plus fous je suis milliardaire non non je gagne pas trop d'argent je paie mes impôts oui non 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 c'est ce que tu veux quand t'es dans tes tu peux faire après Jurassic World si c'était ce genre là après le jeu Jurassic World il est cool aussi hein il est devenu cool hein mais il était vraiment éclaté au sol au début mais du coup voilà ça me fait penser à Phantom & Joy c'est exactement pour ça que je vais faire des vidéos tips and tricks sur SnowRunner j'espère que vous allez les tamponner hein ces vidéos une fois qu'elles sortiront là ça sera sur la chaîne principale pas sur la chaîne VOD bien entendu donc euh abonne toi aux deux chaînes Youtube t'as un lien à chaque fois je crois bah oui t'as un lien à chaque fin de VOD de toute façon sinon c'est dans la description je le répète jamais mais ok et toi aussi Twitch d'ailleurs hein j'hésite pas à t'abonner hein ils font bien les VOD aussi hein et puis euh let's go hein merde tu dis bonjour Alex Chan ? j'sais pas j'ai oublié mais bonjour ? bonjour ? j'y ai cru par contre tu peux mais arrête de de troiller des trucs nuls là troille des vrais trucs là mais non parce il faudrait un truc qui désactive totalement les euh le troillage vers euh vers les branchages qui servent à rien pourquoi t'aurais envie de troiller euh ton véhicule sur une fougère ? personne fait ça genre ça ne sert à rien même dans le jeu ça sert à rien tu peux jamais espérer de faire quoi que ce soit allez j'y crois à mort le sprinter il est là je veux vraiment découvrir ce truc là ça se trouve il est même pas rapide il l'appelle sprinter mais j'suis sûr on a des trucs plus rapides cool merde zuuuut je pensais que j'avais pris le radar et puis finalement euh j'avais pas le radar de euh de tableau de bord là c'est un rule ? ouais c'est un rule nickel et toi ? un peu fatigué aujourd'hui j'étais même euh au bord de l'épuisement j'ai essayé de retrouver des forces pour demain sinon on n'aura jamais fini nos nos reviews du Hellfest là attends le soleil s'élève vachement vite par ici c'est le Tennessee on a un microclimat te déploie un milj deformer te déploie Ça, c'est des pneus pour le sable, ça, Dark King ? Tu t'y connais en pneus, toi ? Le mec t'y connaît en pneus, on va voir, regarde. Les exxsner pneumatiques. Bon, ça doit pas être là. Tu vois un truc en face, toi ? Non, ça doit pas être ça. Vas-y, j'ai trop envie d'aller là. De toute façon, il va falloir le faire à un moment donné. Je suis trop large. Ouais, pas les couilles, hein. Ouais, voilà, ça passe, hein. Oh, putain. Oh, merde. Ok, ça marche. Ah bah écoute, franchissement de rochers, ça n'a pas l'air de le gêner, hein. Je sais pas si ça se fait beaucoup, ça, dans la vraie vie. Genre tu mets ton treuil et t'avances comme ça. Vas-y, franchi. Franchi. Putain, j'ai pas mis blocage différentiel, incroyable, aussi. Ouais, ouais, c'est sûr que ça aide. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était vraiment le plaisir absolu, ça. C'est dans quel truc que j'ai appris, enfin, le principe du différentiel. Je vois pourquoi c'est foutu un différentiel, mais pourquoi un blocage différentiel, ça devient intéressant. Et du coup, c'est sur une vidéo, non pas de Villebroquin, mais d'Astronoïque, que j'ai très bien compris. En l'espace de deux minutes. Je ne connais que le franchissement de Roger. Ouais, mais il est dur à passer, celui-là. C'est un peu un con, Roger, aussi. Là, il y a un chemin, je pense. On va pouvoir monter sur cette montagne. On va pouvoir gravir ce truc-là. J'y crois un mort. Au-dessus. Il y a un truc sur cette montagne. J'y crois. Mais non, il ne peut rien avoir, en fait. C'est le bord de la map. Il est con, lui. Il est con, celui-là ! Je vais devoir aller checker où se trouve le sprinter. Ce n'est pas possible. J'aimerais pas être dans l'habitacle, hein. C'est le chauffard. J'aimerais pas être dans l'habitacle, hein. Peut-être de l'autre côté. Peut-être. C'est le seul endroit de la map que je n'ai pas vraiment checké. Il y a trop moyen que ça soit là, genre. Je crois qu'il y a un petit chemin qui y va. Peut-être là-bas. On dirait, en plus, ce truc, il a l'air rigolo. On dirait une brique de kakolak. On dirait une brique de kakolak posée sur le techo. Avec des pneus. Une brique de kakolak. Mais c'est vrai, hein. Au moins 15 ans que tu n'as pas bu ça. J'aimais pas celui au chocolat, je crois. J'ai dû en goûter une, une fois. Ça m'a traumatisé qu'il devait être périmé ou je sais pas quoi. Il y avait des grumeaux dedans. Enfin, l'enfer, quoi. Ouais, donc je disais, j'ai pas envie d'être dans l'habitacle de cette bagnole. En vrai, en plus, ça devait être... Ouais, voilà. Ouais, quoi que. Les vraies versions militaires de ça, là, du Humvee, ça devait être des plonges de bois, les machins. Les sièges, c'est des plonges de bois. Euh, il y avait de la fraise, ouais. Je crois qu'il y avait de la fraise. Oh, attends, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah non, c'est pas du tout ça que je cherche. Excusez-moi, mais vous êtes qui, vous ? En fait, ça reste quand même un truc intéressant, mais... Excusez-moi, vous n'aurez pas vu une boîte de Cacolac avec des roues, s'il vous plaît, monsieur. Vous ne vous sentez pas bien, peut-être, non ? Oui, vous n'avez pas l'air bien. Et c'est pour le gorbi... Ah bah tiens, trop bien ! C'est pour la petite bagnole, justement. On a le... C'est... Suspension surélevée. Ça fait plaisir, ça. Bon. En termes de trucs... Que je... Que je n'aurais pas checké, il y a là-bas. C'est quoi ? Je crois que je vais aller checker sur Internet. Je vais aller checker sur Internet. Pas le choix. Si jamais vous cherchez un truc dans SnowRunner, Vous voulez vous spoiler un peu sur le jeu, Vous allez sur MapRunner. Je ne sais pas quoi. MapRunner. Et j'avoue, je vais le faire parce que... Ça se trouve, c'est une... Je veux savoir en fait si ça se trouve sur la map. Ou si c'est une... On appelle ça une tâche cachée, Qui est une suite de quêtes, quoi. Moi, je veux juste voir s'il y a le... Descente infernale. Ah, il y a vraiment un truc là, Marnat. Attends, nous, on est là, là ? On peut voir des pêcheurs. Ah, ça, c'est incroyable, ça. On peut voir des pêcheurs au loin. Je ne confonds pas avec CandyUp. Ce n'est pas la même chose ? Si, je ne confonds peut-être avec ça. Mais attends, il est où, le Sprinter ? Putain, c'est incroyable, ça. Attends. SnowRunner, Sprinter, Unlock. Je ne piche pas. Je suis obligé de regarder ça. Je l'ai fait, ça. Ça, c'est le truc qu'on a fait. Qualification Ray, Stage 1. Ok. Ok, ça, j'ai fait. Quoi ? Attends, attends, attends. Racing Truck Delivery. À quel moment ? À quel moment il a cette quête, là ? Racing Truck Delivery. Quoi ? Attends, attends, attends. What ? Ah ouais, voilà. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Donc, en fait, il faut faire l'étape 1. Et à partir de l'étape 1, se débloque, tout seul, sur la map, une tâche. C'est sûr. Il se débloque tout seul. En plus, je l'avais vu, souvenez-vous, je l'avais vu sur la map. Je ne le retrouvais plus, mais je l'avais déjà vu. Je savais qu'il était là, mais putain, mais voilà, aussi, là. Il se débloque tout seul en faisant les missions. Quand il finit Stage 1, il y a la quête qui pop. Je l'avais vu, en plus. C'est un des premiers trucs que j'ai vu sur la map. Je suis dégoûté, mec. Je suis dégoûté. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, je suis où ? Il est où ? Ah, il est là-bas. D'accord, ouais, c'est à l'autre bout, là. Moi, je suis là. Ok. Euh... Euh... Est-ce qu'on reprend le Bart ? Je réfléchis avec... Euh, non. Je vais le laisser là-bas. Je vais le laisser là-bas. Lui, je le TP. Hop, hop, ça c'est fait. Je vais prendre... Euh... C'est celui-là. Entre... Je vais le reprendre celui-là. Est-ce que je peux lui mettre un petit... Un petit module de récup ? Ou service. Oh, je vais lui mettre ça. C'est rigolo. Allez. On va aller chercher ça, du coup. Il est... Il est là-bas. Et pour ça, il vaut mieux... Descends de là, je pense. Jusque là. Jusque là. Jusque là. Tu l'as déjà fait, toi, du coup, Targa ? T'as gagné de l'XP. Du bon tout-terrain, mal au cou, mal au dos, mal au cul, 54 ans et mon long de... T'as 54 ans, t'as ranking ? Mais non. Tu parles comme un Juntz. Tu mets pas trois petits points à la fin de chacune de tes phrases ? Je n'y crois pas. Que nenni. Elle est jolie en gris, comme ça. J'aime bien. Pourquoi il me fait penser ? Je dirais un Espergo bizarre. Une sorte de Bernard l'armite. Il s'appelle Bernier. Bernardoff. Parce que c'est illerru. En fait, lui, il ne s'appelle plus autre, en vrai. Candy Up, OK, il y avait fraise. Bah, écoute, je dois confondre avec Candy Up. C'était pas évident de savoir que c'était... Ils auraient pu me le mettre, quand même, dans le... Ils auraient pu me le mettre sur la map, genre, attendez, vous avez débloqué une nouvelle mission, tu vois, et là, j'aurais regardé la map, j'aurais fait, attends, elle est où, et là, j'aurais regardé, tu vois. Ça me fait chier de trouver des trucs, et puis en fait, je suis à deux doigts de vraiment les trouver moi-même, et en fait, je suis obligé de regarder sur Internet, ça me rend ouf, ça. Alors qu'en fait, je suis passé à côté 20 fois, et... Ça me dégoûte. Si, si. Eh bah, putain. T'as un Land Rover ? C'est le Land 90 ? C'est ça ? Mon Land 90 ? C'est quoi, c'est un Defender ? Je connais. C'est Range Rover, ça, ou c'est Land Rover ? Non, c'est Land Rover Defender ? Range Rover Defender ? Tu sais qu'il y a une mise à jour, hein ? Il y a une mise à jour, il y a un DLC, où tu peux avoir un nouveau Defender, je sais plus comment il l'appelle, c'est un truc sorti il n'y a pas très longtemps, et le Defender, El Classico Defender de 95, ou je sais pas quoi. Il paraît que les aficionados, ça les rend ouf, je t'avoue. Et je suis... Mon beau frère, mon beau frère, il était ultra fan de Land Rover, je sais pas, il était fan de Defender, et je suis déjà monté dans son Defender, et il prenait des putains de chemin du limousin, là. Avec de la boue jusqu'au... Jusqu'au portière. Et putain, ça envoie le merdien. Il roulait comme ça, là, comme moi je suis en train de rouler, là. Comme ça, là, exactement pareil, exactement la même. C'est impressionnant. J'avoue, c'est assez impressionnant. Par contre, ouais, faut être solide, hein, sur les... Sur le dos et tout, ça compacte, quand même. C'est sport, quoi. T'es balotté. T'imagines le siège... Ah ouais, ça serait dingo. Le siège retour de force, pour SnowRunner. L'enfer ! L'enfer ! Ah, c'est à droite, droite. C'est à droite, long. Samir, you're breaking the car, Samir ! Listen to my call, Samir ! Listen to my call ! Medium left ! Medium left ! Medium left ! Listen to my call, Samir ! You're breaking the car ! C'est John 5, ça, hein ? Oui, let's go ! Shut up, shut up ! Oui, le mec s'en bat les couilles. Shut up. Fuck you, shut up. Le mec s'en fout. Samir, quand même. Le mec est con, mais il assume, tu vois. Merci, ben là, c'est en bas, c'est en bas, c'est en bas. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, quel fou. Il est dingos, John 5, quand même. On peut essayer de John 5 ? C'est le guitariste, c'était un des guitaristes de Marilyn Manson. Bon, là, il devait bien se faire chier, par contre. Et c'est le guitariste de Rob Zombie, actuellement, aussi. Et lui, tout seul, aussi, il fait des concerts, tout seul. Son projet perso, il est bien, aussi. Il a l'air super humble et super sympa, en vrai. Et assez rigolo, je pense. Alors, salut, mon petit pote, comment il va ? L'honneur de qui vient de commencer. On a dû laisser partir notre pilote précédent, Samir, il s'appelait. J'espère que tu seras meilleur que lui. Amène le camion au garage pour que nous puissions repérer et montres-nous ce que tu sais faire. Ha ha ! J'ai oublié, là. Ha ha ! Allez ! Zé, mardi ! Poin, poin ! Merde. Faut le ramener où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça l'affiche pas ? D'accord. D'accord. T'es comme ça, toi ? Je connais ce délai. Celle d'avant ? Ah merde, j'ai pas entendu. Il a l'air léger le machin qu'on transplante, là. On dirait pas une brique d'Oca-cola, s'il te plaît ? Y'a pas un truc ? C'est une briquette, c'est une petite briquette, quoi. Là, il est puni, là. Là, il est puni, donc on lui traîne la gueule dans les ravins. C'est comme ça, dans le Tennessee, c'est comme ça qu'on fait avec les gens qui ont fauté. On les pousse dans les ravins. Et si ça bouge encore, on y retourne. Et ceux qui survivent, c'est que c'est des vrais hommes. Ou des vrais camions, du coup. Ils méritent. C'est la mère Gravité qui les a choisis. Ils sont plus forts que les autres. La mère de tous les cailloux. Notre mère, qui êtes des cieux. Que votre pneu soit sanctifié. Que votre... Attends. Le truc règne, vient... J'ai rien qui rime. Merde. Je peux faire de l'électro avec. Très identifiable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ça trace. Ça trace, ça trace. Et on va être là à temps en plus. Je pourrais presque quitter le stream à l'heure. C'est lui qu'il faut descendre sa droite. J'aurais envie d'avoir une Telecaster juste pour jouer des trucs comme ça. Essayez de jouer des trucs comme ça, bien sûr. Je trouve ça trop fou. C'est parti. J'ai réussi à remonter ici. À chaque fois, je traverse la piste alors qu'en fait, il y a un passage déjà prédessiné. C'est là. D'accord. On arrive. Préparez-vous. On va pouvoir tester le Sprint. L'Azor Sprint. Voilà. Ça se trouve, il est nul à chier. Genre non, c'est rien du tout. Peut-être avant de le tester, je vais aller chercher la dernière upgrade qui nous manque. Ça se trouve comme ça. Ça se trouve comme ça. Hop. Et... Let's go ! Maintenant, la première place est vraiment à notre portée ! Prendre notre meilleur camion et conduis-nous à la victoire ! Allez, sors là ! Quoi ? J'aurais pu y aller, c'était juste à côté, zut ! Salut Fabienne, bonsoir ! C'est à gauche ? Le jeu est vraiment dans cette zone. C'est pas ouf ! Bonsoir et bienvenue ! Comment vas-tu ? J'ai vraiment l'impression qu'elle dit sodo me, mais elle dit inside of me ! Inside of me ! Inside of me ! Inside of me ! Je peux pas traverser direct là ? Je suis sûr on peut traverser direct, vas-y ! Allez, je suis fou ! Je suis fou, je suis fou, je suis fou ! Je suis fou, je suis fou ! Je l'ai trouvé les shortcuts, moi ! Et bien sûr que ça passe ! Et bien sûr que ça passe ! Regarde ça ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Roh, si bon ! Inside of me ! C'est quoi comme country ? C'est marqué en bas à gauche ? Là c'est Rebecca Long ! Il y a une playlist Spotify si tu veux pour l'exclamation SnowRunner où il y a que des sons comme ça que j'utilise quand je fais du tracking parce que ça... ça se met dans l'ambiance. Oh ça va vite finalement ! Oh ça va vite finalement ! C'est tellement plus rapide de couper à travers champ ! En fait j'utilisais pas du tout la vitesse haute avant et je me rends compte à quel point c'est ultra fort ! Genre c'est plus rapide, c'est bien plus rapide que de le mettre en automatique je récupère tellement de puissance quand je suis en... en auto. Ça tu vois c'est le genre de truc que t'as pas aussi Phantom Enjoy au début. Je l'ai vraiment découvert sur le terrain peut-être au bout de... 400 heures de jeu. J'utilisais jamais. C'est une boîte sport dis donc ! C'est une boîte sport ! Pour le sprinter ! Eh bien let's go ! Nous allons tester le splinter ! Euh... Le splinter ! Mettre au splinter ! Comment il s'appelle ? On l'appelle comment lui ? S'il marche bien on l'appelle ! Déjà on va tester ! Pas de réparation, on s'en fout, on va récupérer ! Hop ! Waouh ! Il est beau ! Il est rigolo ! Mais voilà c'est ça ! On dirait pas une brique de Kakolak là ? Une brique de Candiope ? C'est pas ça le Kakolak ? Attends ça ressemble à quoi le Kakolak ? Le Kakolak... Ah le Kakolak c'est en bouteille ! Ah non j'ai jamais goûté ça moi de ma vie ! Enfin peut-être une fois... Non ouais t'as raison c'était Candiope ! C'était totalement Candiope ! Ouais voilà moi je pense à ça en fait ! Les boîtes de Candiope ! Regarde ! Tu l'as bien en tête ? De Candia évidemment ! Candiope, Candia... C'est pas la même ? C'est la même ! C'est la même chose voilà ! Si je fais suffisamment vite... Je ne sais plus ce que je conduis après ! Je conduis une brique de lait ! S'il est nul c'est Sprinter Cell ! Pas mal ! Franchement pas mal ! On appelle la baleine dans le milieu ! Ouais parce que c'est un gros cul vraiment ! Juste parce que... Je suis salé quand je le conduis ! Il est nul ! J'aime bien ! J'aime bien en noir et en orange ! J'aime bien en noir et en orange ! Ouah là là dis donc ! C'est euh... C'est euh... Ça... Ça... Ok... Alors le moteur ! On a... Ah mince ! C'est en timer ! C'est bien ce qu'il me semblait ! Les trucs de... Les moteurs de timer ! Je les ai pas encore ! Attends j'ai mieux ? Non ! Version sport ! Euh... La boîte sport ! L'homme hors sport ! Treuil ! Grande puissance ! Avancée ! J'sais pas la diff ! Très honnêtement j'ai jamais fait la diff entre le treuil avancé et le treuil grande puissance par contre ! Ouh ! Les prises en hauteur comme ça ! Et euh... Et rien d'autre ! Voilà ! Ça y est ! Testons le ! Alors du coup j'aurais pas les euh... Ouh ! Attends il a l'air de... De bien de... Déjà il réagit bien ! Il réagit vite ! Sprinter sale ! En anglais ! Sprinter sale ! Ah... Sprinter shield ! Bon faut voir la vitesse de pointe mais pour l'instant c'est pas dingo ! Ok sur du plat un peu ! Vas-y vas-y ! Montre moi ce que t'as dans le bidou ! Ok là c'est vitesse de pointe là ! Un petit siège backé et tout ! Ouais pas bon hein ! Après on est dans l'ambiance là ! Après c'est vrai que ça va vite là ! Tourne ! Ohlala le rayon de braquage incroyable ! Ouais il est... Faut voir en fait ! Je... Faudrait que j'aille débloquer les euh... Les moteurs de taille mire ! J'avoue ! J'avoue faut qu'on fasse ça ! Parce qu'il y a beaucoup de has-ofs qu'on peut pas booster ! Tant qu'on a pas les moteurs de là-bas quoi ! Il faut qu'on aille débloquer ça ! J'pense qu'avec les bons moteurs de 16 litres et quelques là... Y a moyen que ça soit pas mal ! Parce que là il est assez rapide mine de rien ! Il met du temps à remonter en puissance mais euh... Au moins c'est rigolo ! J'avoue que là... Ils me surprennent sur cette extension ! Je le voyais pas venir comme ça l'extension ! Par contre la map j'pense qu'elle est vite terminée ! Est-ce qu'on se fait une petite photo là ? Une petite photo finish ! Non, dans ce sens là ça marche pas ! Putain j'ai... Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça ! On s'emmerde là ! Ça met trois plombs à tourner le truc ! Je sais pas mais c'est chiant ! Je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais c'est chiant ! C'est normal là ça vient écraser un peu la perspective du coup on voit pas très bien le saut ! Ça... Alors attends... Chant de vision... Quoi ? Ah ok... Ah c'est pas mal ça ! Ça c'est pas mal ça ! Ah voilà voilà ! Ça c'est bien ça ! Boum ! Let's go ! Ah un peu d'anglais ! Did someone call me ? No didn't ! Not moi ! Vous êtes bête ! Vous êtes bête hein ! ok et bah écoute pas mécontent d'avoir débloqué ça merci Targa merci pour le tip on continuera plus tard, c'était pas prévu qu'on joue ce soir mais écoute, au moins on a terminé l'étape 1 on aura l'étape 2 et donc l'étape 3 ensuite à faire, mais en fait il reste que ça on a fini toutes les tâches a priori peut-être qu'il y en aura d'autres de débloqués une fois qu'on aura terminé l'étape 2 comme à la fin de l'étape 1, on avait celle à faire mais globalement elle va être vite torchée cette map je pense il y a des chances qu'elle soit assez vite torchée ce qui est pas très grave, pour une fois ça fait un peu de contenu en vrai ça me dérange pas ça me dérange pas parce que c'est no runner quoi, t'as une phase qui sort tu rajoutes 200h de contenu qu'aimez-vous, qu'aimez-vous moi j'ai une vie aussi, j'adore le jeu mais en vrai je vais trop y jouer sur PS5 bref, j'espère que ça t'a plu Youtube lâche un petit pouce bleu un petit commentaire abonne-toi zo de chaîne Youtube parce qu'il y aura des tips bientôt SnowRunner et d'autres jeux d'ailleurs et viens nous voir sur Twitch et que la force soit avec toi ciao 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 ciao